2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 14 chapitre 2 verset 13 de Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 pour nous frères bien aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Amen Jean chapitre 15 verset 16 Jean 15 verset 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi nous disons merci à notre Dieu pour son choix et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne Amen Notre Dieu et notre Père merci pour la lecture de ta parole accorde-nous maintenant un entendement spirituel enlève toute distraction et que nous puissions être prêts à écouter ce que tu as nous dit par la bouche de ton serviteur que tu as choisi ce soir pour qu'il puisse nous parler nous le remettons entre tes mains que tu puisses envoie le Glorieux Saint-Esprit puisse le roindre roindre sous l'interprète et sous l'auditoire même ceux qui nous suivent en ligne cet auditoire invisible que tu les bénisses aussi d'Aouissa bénis-nous guéris les malades et console encore les affligés au Père au nom de Jésus Christ Amen Amen Dieu nous bénisse Amen et une bonne écoute Amen vous êtes dans la joie Amen vous êtes écrits soyez toujours heureux Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ Pardonnez-moi la voix n'est pas bonne Le rhume a commencé depuis les Etats-Unis Le rhume a commencé depuis les Etats-Unis et puis je l'ai échappé et puis je l'ai échappé nous sommes arrivés au Canada la même chose ici à Paris je me suis battu avec je dis que j'arrive en Belgique et là il me suit encore il essaie de m'attraper encore de ma voix mais c'est un pire nous nous battons Reste pour ça que le nom du Seigneur soit loué Nous allons revenir sous la parole d'introduction comme nous venons de la lire Ici c'est le serviteur des dieux qui a apporté la parole à Thessalonique Il montre ici que chaque jour il rendait grâce à Dieu Et les actions des grâces c'était pour les croyants des Thessaloniques C'est pas seulement dans le deuxième épître qu'il en parle dans le premier aussi dans le chapitre 2 il y a un Thessaloniciens un Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 verset 13 la même chose que de l'autre côté là aussi c'est deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole des dieux c'est-à-dire vous vous les Thessaloniques en recevant la parole des dieux que nous vous avons fait entendre parce qu'Esaïe 53 verset 1 parce qu'Esaïe 53 verset 1 la question du prophète était qui a cru à ce que nous avons annoncé ou ce que nous avons fait entendre ou ce que nous avons fait entendre et ce que nous avons fait entendre c'est-à-dire ce que nous avons annoncé c'est-à-dire ce que nous avons prêché c'est-à-dire ce que nous avons prêché notre prédication notre message du salut notre message du salut qui a cru qui a cru c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole des dieux que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu vous l'avez pas rejeté mais vous l'avez reçu c'est-à-dire vous l'avez cru car la foi vient de ce qu'on entend et nous nous avons fait entendre la parole des dieux nous vous avons fait entendre la parole des dieux vous qu'on puisse chercher la foi pour vous parce que vous ne pouvez pas croire si vous n'avez pas entendu la parole c'est pourquoi il a fallu que nous vous fassions entendre la parole vous que vous aussi vous puissiez écouter vous puissiez croire vous puissiez recevoir que vous puissiez la croire parce que sans entendre vous ne pouvez pas croire vous ne pouvez pas croire vous n'avez pas croire beaucoup disent aujourd'hui moi je n'ai pas cru la personne j'ai cru sans que personne me prêche c'est faux c'est faux tu n'es pas croyant comment on va te prêcher comment vas-tu croire sans être prêché si on ne t'a jamais prêché donc tu n'as rien entendu et tu n'as jamais cru toi tu penses que c'est la foi mais c'est la croyance mais c'est la croyance ce n'est pas la foi ce n'est pas la foi c'est une imagination c'est ton raisonnement ça ce n'est pas la foi la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend il faut savoir c'est quoi c'est la prédication c'est la prédication c'est-à-dire l'évangile c'est-à-dire l'évangile on entend la prédication on entend la prédication on entend le message on entend le message le message le message ou la prédication ça vient d'où ? ça vient de la parole des dieux il faut que dieu parle et après que le prédicateur prêche le prédicateur ne peut pas venir prêcher ces histoires mettons un doigt là revenons dans l'ancien dans l'ancienne alliance ou l'ancien testament Esaïe 40 écoutez quelque chose là-bas verset 6 il est écrit ceci une voix dit crie une voix dit crie et il répond qu'est-ce que crierais-je ? tu veux me rendre fou ? que je puisse crier en vain ? non qu'est-ce que crierais-je ? quand tu me dis crie et moi qu'est-ce que crierais-je ? vous voyez ? et après on lui a dit qu'est-ce qu'il devait crier toute chère est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur de champ l'herbe est sèche la fleur tombe quand le vent de l'éternel souffle dessus certainement le peuple est comme l'herbe l'herbe est sèche la fleur tombe mais la parole de Dieu mais la parole de Dieu mais la parole de Dieu subsiste éternellement mais la parole de Dieu mais la parole de notre Dieu voilà subsiste éternellement nous nous croyons comme cela ici en d'autres termes une voix dit crie ça veut dire une voix me dit prêche crie là signifie prêche et lui il répond mais n'a qu'où ganga nini c'est-à-dire 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 que prêche mais donne-moi la prêche donne-moi la parole que je vais prêcher que prêche aujourd'hui les gens prêchent mais ce n'est pas la parole de Dieu on prêche si Dieu a parlé regarde tous ces gens qui ont prêché d'abord c'est Dieu qui avait parlé Dieu leur a donné la parole la parole qui devait prêcher parce que le prédicateur c'est un envoyé comment est-ce qu'un envoyé manque de message il ne faut pas confier il y aura un message il faut qu'on te confie un message que tu iras annoncer tu n'as pas de message tu vois seulement que vas-tu dire alors le message c'est la parole de Dieu un vrai ministre de Dieu un vrai ministre de Dieu il ne peut pas prêcher tant que Dieu n'a pas parlé il faut attendre d'abord que Dieu parle et les choses que nous devons prêcher aujourd'hui il faut que ça soit déjà prêché auparavant que ça soit écrit dans la Bible Dieu a déjà parlé de ça et nous nous revenons seulement nous répétons ce n'est pas nos prédications non non c'est la parole de Dieu ici on a donné aux serviteurs la prédication il devait crier prêche ceci toute chair est comme l'herbe ici toute chair ici signifie homme personne toute personne comme nous sommes là nous sommes comme l'herbe même si tu es comment tu es l'herbe tu seras coupé tu seras séché même notre frère Job l'est dit Job l'est dit aussi ici dans chapitre 14 Job chapitre 14 il dit une chose il dit verset 1 l'homme naît de la femme sa vie est courte sans cesse agitée il naît il est coupé comme une fleur comme une fleur il naît on s'est réjoui de sa naissance il grandit il grandit et puis il est coupé et puis on dit il est mort mais quand on le coupe comme une fleur on coupe une fleur après être coupé comme une fleur il fuit et disparaît comme une ombre vous ne le verrez plus l'homme disparaît vous voyez l'ombre est là mais au fur et à mesure et aux gens qui ne peuvent bien un mur au fur et à mesure que tu avances vers le mur l'ombre disparaît petit à petit et quand tu arrives au mur l'ombre disparaît l'ombre fouille et disparaît au moins on ne le sait que vous ne le verrez plus c'est comme ça qu'est l'homme on restera à dire il habitait ici oui oui il habitait ici attendre nous on tourne même le corps le corps qui nous apparaît tout autour oui le corps que nous pleurons oui le corps que nous pleurons il n'est plus là il a déjà disparu parce que s'il était là tu peux l'appeler il allait répondre pendant qu'on pleure il pouvait ouvrir les yeux les enfants peuvent pleurer il n'ouvrira pas les yeux parce qu'il n'est plus là c'est là où il habitait il a déjà disparu parce qu'on l'a déjà coupé ça reste seulement une fleur coupée vous verrez même toute sa gloire va disparaître il va pourrir nous nous croyons comme cela nous croyons comme cela pas d'une autre façon oui revenons au moment d'Esaïe 40 d'Esaïe 40 voici son accomplissement c'est l'évangile que nous entendons selon 1 Pierre chapitre 1er il est écrit verset 22 verset 22 ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère parce que ton âme ne sera pas purifié parce que ton âme ne sera pas purifié si tu n'obéis pas à la vérité tu peux écouter entendre la vérité mais si tu n'obéis pas à la vérité ton âme ne sera pas purifié ne sera pas lavé ne sera pas lavé ne sera pas nettoyé ne sera pas nettoyé ne sera pas sanctifié mais si tu n'obéis pas à la vérité mais si tu entends la vérité tu la crois et tu l'obéis elle purifie ton âme pourquoi ? pour avoir un amour fraternel sincère pour avoir un amour fraternel sincère parce que l'autre c'est l'hypocrisie ce n'est pas sincère bien aimé je t'aime mais dans ton coeur tu sais que tu ne l'aimes pas comment quelqu'un tu l'aimes tu peux le critiquer quelqu'un que tu aimes tu ne peux pas le critiquer est-ce que tu as déjà critiqué ta mère est-ce que tu as déjà critiqué ton fils parce que tu l'aimes c'est lui que tu aimes tu ne peux pas le critiquer aujourd'hui bien aimé bien aimé mais derrière tu le critiques donc tu ne l'aimes pas et il dit pour avoir un amour fraternel sincère quand vous avez déjà reçu cet amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur pas une partie du coeur de tout votre coeur tu dois aimer ton frère ici on ne parle pas de l'amour envers Dieu c'est l'amour fraternel on dit souvent il faut aimer Dieu sincèrement et puis comment vas-tu aimer le frère il faut aussi aimer le frère sincèrement il faut aimer aussi la soeur sincèrement c'est un amour fraternel sincère continuez aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur puisque vous avez été régénéré ici on écrit pour les gens qui sont nés de nouveau on écrit pour eux cette prédication est pour les nés de nouveau les régénérer pas les irégénérer pas les irégénérer les régénérer l'amour fraternel que chantent les musiciens est différent de celui-ci c'est lui des dieux l'amour des politiciens est différent de notre notre amour est sincère et ce n'est pas notre amour c'est l'amour des dieux parce que l'amour divin parce que l'amour divin a deux parties la première partie concerne les dieux lui-même il faut aimer ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée de toute ta force et aussi aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même c'est toujours cet amour là le seul amour cet amour des dieux mais avec deux parties mais quand tu aimes dieu tu ne vas pas critiquer dieu non tu ne critiqueras pas la parole des dieux non tu croiras Dieu tu vas obéir la parole des dieux parce que l'amour des dieux c'est l'amour de la vérité la vérité c'est la parole des dieux la vérité c'est Jésus-Christ mais si tu aimes Dieu tu aimeras sa parole Dieu tu observeras aussi tu garderas aussi les préceptes de commandement des dieux Jésus a dit si vous m'aimez gardez mes commandements c'est lui qui a mes commandements c'est lui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui-là qui m'aime c'est celui-là qui m'aime c'est ça l'amour l'amour des dieux consiste à garder ses commandements l'amour des dieux consiste à garder ses commandements c'est-à-dire sa parole c'est-à-dire sa parole son message son message maintenant la deuxième partie de l'amour d'aimer son prochain tu ne lui feras pas du mal non parce que tu l'aimes tu ne vas pas les critiquer tu ne vas pas les haïr tu ne vas pas l'envier vous voyez parce que tu l'aimes tu ne le feras pas aucun mal parce que tu l'aimes tu ne prendras pas sa femme non tu ne convoiteras même pas la femme de ton frère parce que tu l'aimes c'est ton prochain vous voyez nous nous croyons comme cela c'est pour ça la Bible dit l'amour l'amour consiste à garder ses commandements l'amour consiste à garder ses commandements et l'amour et l'amour c'est l'accomplissement de la loi c'est l'accomplissement de la loi parce que toute la loi parce que toute la loi les dix paroles de la loi les dix commandements les dix lois les témoignages ça se résume en une parole c'est l'amour en un seul mot c'est l'amour en un seul mot c'est l'amour parce que dans les dix commandements il y a une partie de commandements il y a une partie de commandements qui concerne la relation entre l'homme et Dieu et l'autre partie c'est entre l'homme et son prochain et puis ça se résume en amour si vous prenez seulement amour si vous avez le terme amour si vous avez seulement l'amour c'est fini tu garderas la parole de Dieu tu ne feras pas du mal à ton prochain c'est-à-dire que tu ne pécheras plus parce que tous les péchés que nous commettons soit contre Dieu ou bien contre ton prochain il n'y a pas un péché que tu feras seulement comme ça mais si tu dis j'ai seulement fumé mais ton corps est le temple de Dieu mais ton corps est le temple de Dieu mais le temple de Dieu on détruit et on a fumé mais le temple de Dieu tu veux le détruire avec la fumée parce que tu sais que c'est le temple de Dieu et tu viens détruire ce temple si tu aimes Dieu la maison de Frère Jean-Côte je viens détruire et je dis que je l'aime non non tu diras c'est mon propre corps ce n'est pas ton corps le corps c'est pour le Seigneur ce n'est pas pour toi vous voyez nous nous croyons comme cela c'est pourquoi vous voyez ici il est écrit clairement vous que vous puissiez avoir l'amour fraternel sincère mais aimez-vous les uns les autres aimez-vous ardemment les uns les autres et puis pourquoi et puis pourquoi et puis il nous dit pourquoi puisque vous avez été régénéré non par une sémence corruptible mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente des dieux la nouvelle naissance c'est fait par une sémence la régénération c'est fait par une sémence une sémence incorruptible impérissable impérissable les sémence incorruptible et qu'est-ce qu'est la sémence incorruptible la parole vivante la parole vivante du dieu vivant du dieu vivant la sémence incorruptible la sémence incorruptible du dieu incorruptible La parole vivante Est permanente de Dieu Parce que Dieu est permanent Et sa parole est permanente Ça ne peut pas manquer Elle est toujours permanente Parce que Dieu est toujours permanente Et sa parole est toujours permanente Elle est toujours vivante On n'a pas besoin de vivifier la parole de Dieu Qu'un frère vienne vivifier la parole de Dieu Parce qu'elle est en elle-même vivante Comment on appelle Dieu ? Dieu vivant Parole vivante Du Dieu vivant Dieu est éternel Et sa parole est éternel Et sa parole est éternel L'éternel parole du Dieu éternel La vivante parole du Dieu vivant La permanente parole du Dieu vivant La permanente parole du Dieu permanent Nous sommes nés avec cette parole Par cette parole Nous sommes nés par cette parole Nous sommes nés par cette parole C'est la sémence La sémence de Dieu Les enfants naissent de ma sémence Mes enfants Les enfants naissent de ma sémence Les enfants de Dieu aussi naissent de la sémence de Dieu toi l'homme tu as ta sémence pour engendrer tes enfants tu es à sa sémence pour engendrer aussi ses enfants donc tu ne viendras pas engendrer les enfants pour Dieu non, il ne les prendra pas parce que ta sémence et celle de Dieu est différente si la sémence de Dieu est incorruptible si la sémence de Dieu est incorruptible la sémence est corruptible et tes enfants sont corruptibles comment va-t-il les prendre ils n'ont pas sa nature si la sémence de Dieu est vivante ta sémence est morte et tu engendres des enfants morts c'est les enfants morts nés les gens qui naissent sont déjà morts tu penses qu'ils vivent ils ont des virus de la mort à eux c'est pourquoi ils doivent être régénérés et qu'ils puissent recevoir un nouveau papa et qu'ils puissent avoir un nouveau papa et qu'ils puissent avoir un nouveau papa le papa qui est éternel qui puisse les engendrer pour qu'eux aussi ne meurent plus c'est ça la vie éternelle c'est la nouvelle naissance c'est ça le salut de l'âme c'est ça le salut de l'âme c'est la nouvelle naissance et continue frère et continue car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe est sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement demeure demeure habite reste éternellement la parole du Seigneur mais cette parole du Seigneur qui demeure éternellement qu'est-ce que c'est mais la parole du Seigneur et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile aujourd'hui vous entendez les gens dire vous voyez frère vous voyez frère il y a un Évangile du salut il y a un Évangile du salut il y en a aussi un Évangile du Royaume il y en a aussi un Évangile du Royaume comme quoi il y en a deux comme quoi il y en a deux un Évangile du salut un Évangile du salut et un autre Évangile du Royaume et un autre Évangile du Royaume c'est écrit où ? c'est écrit où ? Évangile du salut il y a qu'un seul Évangile il n'y a pas deux Évangiles il y a pas deux Évangiles Paul a qui on a confié l'Évangile ? il dit si quelqu'un vous prêchez notre Évangile il y a un Évangile du salut qui est différent des cellules qu'on vous a prêché qui sont à la thème non les dénominations prêchent l'Évangile du salut non les dénominations prêchent l'Évangile du salut et nous nous prêchons l'Évangile de la mort nous nous prêchons l'Évangile de la mort le propriétaire de l'Évangile du salut c'est nous c'est le même Évangile c'est le même Évangile il n'y a pas deux Évangiles eux ils prêchent l'Évangile de la guérison et nous nous prêchons l'Évangile de la maladie c'est le même Évangile mais dans l'Évangile il y a trois parties il y a trois parties parce que l'Évangile c'est la parole de Dieu parce que l'Évangile c'est la parole de Dieu lisez dans l'ordre des missions quand le Seigneur a envoyé ses disciples et dans Marc il dit dans Marc c'est aller par tout le monde prêcher l'Évangile prêcher l'Évangile à toute la création il a dit prêcher la première partie c'est la prédication et bien il y a Matthieu et dans Matthieu chapitre 28 verset 19 jusqu'au verset 20 il dit allez fête de toutes les nations mes disciples les baptisants au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que Père, Fils, Saint-Esprit on a ajouté malgré l'ajout malgré l'ajout Dieu nous a donné la révélation Dieu nous a donné la révélation que ce soit Père ou Fils ou Saint-Esprit ce n'est pas le nom le nom est caché nous nous croyons comme cela mais il dit enseignez leur enseignez leur ici on ne dit pas prêcher mais il s'est dit enseignez tout ce que je vous ai prescrit tout ce que je vous ai prescrit vous voyez c'est l'ordre des missions dans une partie il dit prêcher dans une partie il dit prêcher dans l'autre partie il dit enseigner parce qu'il n'a plus à Dieu parce qu'il n'a plus à Dieu de sauver des croyants de sauver des croyants par la prédication de la croix par la prédication de la croix la prédication la prédication c'est la partie de l'évangélisation de la parole de Dieu c'est la première partie même c'est la première partie même c'est après avoir ces gens après avoir cru ils croient à Jésus Christ comme leur Seigneur et sauveur personnel par la prédication de l'évangile le noyau de l'évangile c'est le Seigneur Jésus Christ c'est la croix de Golgotha c'est la croix de Golgotha il faut présenter partout Jésus Christ il faut présenter Jésus Christ aux gens c'est lui l'agneau de Dieu c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ce qui ne connaissent pas qu'ils puissent le connaître ce qui n'ont jamais cru qu'ils puissent le croire pour qu'ils puissent être sauvés qu'ils puissent être régénérés qu'ils puissent avoir le pardon du péché c'est ça frère c'est ça frère c'est ça ma soeur c'est ça ma soeur que l'évangile du salut de l'âme c'est seulement pour les dénominations ici chez nous les gens ne sont pas sauvés nous ne prêchons pas l'évangile nous ne prêchons pas Christ nous prêchons seulement le message 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 le message il n'y a personne le nom de quelqu'un qu'on prêche c'est seulement le message comme ça message ça c'est le mouvement des Branhamistes ça c'est le mouvement des Branhamistes nous on n'entrait pas dans cette histoire des Branhamistes nous nous sommes les élus comme le gouvernement l'élu a d'autres oreilles il a d'autres yeux il a un autre coeur vous voyez donc quand il y a l'évangile le noyau le point central de l'évangile la personne qui est prêchée annoncée dans l'évangile la personne qui est prêchée annoncée dans l'évangile c'est le Seigneur Jésus c'est le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ crucifié il faut que les gens puissent le croire lui pour qu'ils soient culpabilisés du péché et de l'incrédulité pour qu'ils se répandent vous voyez pour qu'ils soient convertis pour qu'ils soient convertis pour qu'ils puissent regretter leur péché et que leur coeur retourne à Dieu pour que leur péché soit pardonné au nom de cette personne qui est mort pour eux nous nous croyons comme cela regardez enfin ici regardez si vous lisez dans Luc ici Luc 24 avant que Jésus soit monté au ciel qu'est-ce qu'il avait dit ? ici il dit aux disciples Luc 24 verset 47 et que la répentance et le pardon des péchés s'est réprêchée en son nom à toutes les nations à toutes les nations à toutes les nations la Belgique c'est une nation il faut les deux choses il faut que les deux choses soient prêchées en son nom ici en Belgique c'est-à-dire la répentance et le pardon des péchés ça commencera où ? à commencer par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses nous nous croyons comme cela il commencera pour la première fois et vous verrez pour la première fois le pardon des péchés donc la répentance et le pardon des péchés ça a été prêché à Jérusalem dans acte chapitre 2 dans acte chapitre 2 ça a été prêché à Jérusalem premièrement Paul prêche Pierre prêche le jour de la Pentecôte et puis il dit ceci parce que dans la prédication la prédication amène le pécheur devant le jugement de Dieu et les culpabilisent et les culpabilisent le montrant son péché de l'incrédulité et le Saint-Esprit entre en action pour convaincre son cœur en ce qui concerne le péché en ce qui concerne le péché le montrer qu'il est incrédule il doit croire c'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte maintenant les gens qui avaient entendu la prédication des pierres et quand ils ont entendu verset 37 après avoir entendu ce discours ici le discours c'est la prédication continue il jure le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres et à Pentecôte homme frère que ferons-nous tout ça nous avons pris cette charge d'avoir tué cette responsabilité cette responsabilité d'avoir tué cet homme que ferons-nous pour être sauvés pour que ses péchés soient pardonnés que ferons-nous que ferons-nous nous irons seulement en enfer oh nous avons entendu que nous sommes coupables nous sommes culpabilisés que ferons-nous que ferons-nous parce que si tu prêches les gens même si tu les prêches qu'ils sont condamnés dans les coeurs la parole vient d'abord condamner le péché c'est pas seulement condamner les gens pour qu'ils aient un enfer elle condamné dans nos péchés elle condamne d'abord le péché et il montre au pécheur que tu seras condamné aussi mais ça s'arrête pas là mais comment remédier maintenant comment remédier il faut bien toucher vivement il faut aussi que ces gens qui sont touchés vivement par la prédication il faudra le montrer aussi comment s'est réconcilié avec Dieu comment ils peuvent recevoir le pardon de leur péché comment ils doivent être sauvés comment ils doivent être sauvés comment ils peuvent être régénérés la parole ce n'est pas seulement l'épée pour pas seulement l'épée pour pénétrer pour pointer les jambes pour pénétrer pour pointer les jambes tu pointes par là et s'assois par là et tu laisses tu cherches un autre tu pointes l'autre tombe meurt tu continues C'est-ce que ça nous a paillé apronte la gambe cherches les remèdes pour les sauver l'évangile est appelée l'évangile de la grâce de Dieu l'évangile est appelé l'évangile de la grâce de Dieu l'évangile est appelée l'évangile du de votre salut l'évangile est appelé l'évangile de votre salut Chez n'est pas l'évangile de votre mort mais de votre salut mais après avoir posé cette question écoutez la réponse pierre leur dit répondez vous voyez il prêche ici dans quelle ville qui c'est jérusalem qu'est ce que jésus avait dit la répandade la répandance n'a pas de dépêche et le pardon de pécheur comment sera ou voilà ça comment c'est la jérusalem mais le point est bon sur et à nos libres ont été créés au message biblique édite de la fenôme la première chose il n'a il n'a pas dit qu'ils croyaient vous première il a dit répondez vous premièrement répandez vous répandez vous et après la répandance après la répandance et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus-christ à cause du pardon de vos péchés ici ici ce n'est pas que le baptême d'eau pardonne le péché le baptême d'eau n'a jamais pardonné les péchés nous les disons clairement pour que vous puissiez l'entendre nous ne sommes pas des des protestants nous ne baptisons pas pour que vous soyez pardonné du péché le pardon ne peut pas être péché pardonné avec l'eau non il fallait que dieu puisse verser son sang pour le pardon de nos péchés mais si l'eau commence à parler et maintenant le sang que jésus-christ a versé à quoi sert-il nous nous croyons comme cela au nom de jésus non 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 vous voyez parce que le baptême est au nom de jésus pour les aider au nom de jésus-christ à maillet l'eau ne pardonne pas le péché le péché est pardonné seulement par le sang de l'agent et l'agent et l'agent et pas autre chose mais pas au lit mais ça m'a pour qu'elle a pu se faire pardonner il faut que ta foi soit il faut que tu puisses croire dans ses sacrifices voilà des maquillages à l'appliquer c'est là que le sang sera appliqué pour pardonner ton péché mais le pardon de péché le pardon de péché c'est un acte intérieur c'est un acte intérieur au nom de monat et personne ne peut voir tandis que le baptême est doux tandis que le baptême d'eau c'est un acte extérieur un acte extérieur aux communautés et la communauté peut voir mais c'est l'agent et l'agent et l'agent et l'engagement du bonnet conscient c'est l'engagement d'une bonne conscience envers dieu envers dieu et l'identification et l'identification namo bena c'est bénissement bena résurrection et à crise l'identification à la mort à l'inservissement et la résurrection de jésus-christ avec christ mais ça ne pardonne pas le péché d'ailleurs quand vous allez prendre le baptême déjà le péché a été pardonné d'ailleurs quand tu vas prendre le baptême on a déjà né de nouveau tu es déjà né de nouveau c'est ça c'est ça quand tu vas prendre le baptême sauvé tu es déjà sauvé aujourd'hui la vie éternelle déjà la vie éternelle parce que la vie éternelle parce que la vie éternelle le pardon du péché le salut de la le salut de la joie massima ya condiment jésus-christ nous l'avons après avoir cru en jésus-christ et non pas si mais vous a baptisé et n'ont pas après le baptême non non nous nous croyons comme c'est là j'aimerais autre traduction balobi c'est pourquoi autre traduction ils disent et que chacun de vous soit baptisé chacun de vous soit au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ pour le pardon de vos péchés pour le pardon de vos péchés ce n'est pas pour c'est en rémission c'est en rémission de vos péchés mon trac montrant que on se recevait voir le pardon de la pêche t'as déjà reçu le pardon du péché parce que tu t'es répandie parce que tu t'es répandie et tu as cru et tu as cru à l'oeuvre parfaitement achevé à l'oeuvre à la croix du calvaire à la croix du calvaire et le sang a été appliquée et le sang a été appliquée aujourd'hui partout et après c'est d'ailleurs tu as déjà le pardon de ton péché et qui n'est au bâtiment mais va te faire baptiser bon au contraire la communauté pour que tu puisses entrer dans la communauté qu'on puisse connaître que tu es frère au commun de vos mains c'est ton de gomopage frère ou soeur ce n'est pas pour avoir le pardon du péché mais un des preuves de ce soir qui pardon de la piste c'est que tu as c'est pour te montrer que tu as déjà reçu le pardon du poids à son nom oui et par son sang voilà nous nous croyons comme cela amen amen et au commun était n'a deuxième prédication et à pierre et vous verrez dans la deuxième prédication des pierres acte 3 acte 3 n'a versé 19 acte 3 19 répondez-vous donc bon et le bon moment b et convertissez-vous mais bon pour la métier ma amont deux choses deux choses ici les banalistes nous plaits ici les banalistes nous prêchent on se l'a convaincée tu ne peux pas être converti si tu n'es pas encore baptisé du saint-esprit pour eux la conversion viendra seulement si tu es baptisé du saint-esprit c'est faux et archi faux frère on n'est plus dans le temps de mâcher des mots je ne mange pas les mots et on ne met pas l'eau à la bouche pour les épaules et tout doit être clair pourquoi pas je ne peux pas m'a dit pourquoi frère bannam a dit pourquoi vous avez été converti avant le baptême du saint-esprit tu peux pas être converti avant le baptême du saint-esprit mais bonhomme a dit aussi que la conversion ne concerne pas le baptême du saint-esprit et la conversion ne concerne pas le baptême du saint-esprit et entre les deux déclarations et entre les deux déclarations il faut que prêcher quelle est la déclaration nous prêcher parce que nous trouvons la contradiction entre deux déclarations c'est ici qu'on demande un maçon c'est ici qu'on demande un maçon un ministre le dédié un ministre des taux pour savoir faire la part des choses ici c'est bonhomme qui a dit ici c'est pas bonhomme c'est la parole de dieu nous nous croyons comme c'est là vous dites que la conversion il faut être baptisé du saint-esprit il faut être baptisé du saint-esprit il est dit dans timothée chapitre 3 c'est lui que vous choisirez comme ancien surveillant de l'église qu'il ne soit pas un nouveau converti cela veut dire qu'il soit pas baptisé du saint-esprit récemment ok oh non mais pour l'arrivée mais qu'elle dit tout à l'heure d'aujourd'hui mot des massicadés qu'elle ce soit pas un nouveau converti voilà c'est la conversion c'est-à-dire que les amis retourner à dieu la conversion c'est-à-dire les coeurs qui est retourné à dieu c'est ça la conversion c'est la conversion ce n'est pas le baptême du saint-esprit ce n'est pas le baptême du saint-esprit et puis je vous prouverai c'est moi avec la prédication de l'hérité 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 quand il sera converti et pierre c'est à celui que tu avais dit tant tu seras converti nous allons entendre lui-même c'est lui qui a vécu la chose comment lui allons va nous prêcher le contraire de ce que lui a vécu parce qu'on n'a pas dit à toi ni à moi mais on l'a dit à pierre mais pire dans sa prédication à bandy n'a répondu il dit il commence avec la répentance à venir il dit ceci répondez vous donc bon pour la bonne moutière et convertissez vous et non voler la bombe ma b répentez vous donc et convertissez vraiment mon amitié pour que vos péchés soient effacés à pour que vos péchés à l'avenir marie mis à bouquet vos péchés à moi c'est des cibliens où elle problème du saint-esprit c'est le pardon des péchés donc le pardon de la joie à moi pour la voir expérimenter d'abord les deux choses tu dois expérimenter les deux choses la répétence la répétence la conversion et la conversion amène amène et ensuite et ensuite pour l'année pourquoi on a mis les bongos pourquoi comme cela n'est bon bon c'est répandu que vous à convaincre pourquoi vous devez être répandue vous devez vous répandue converti pour résultat pour quel résultat pour que vos péchés soient effacés pour que vos péchés soient effacés c'est maillard ou pas c'est nos péchés l'onévole et à avoir effacé les péchés qu'est ce qui nous arrive afin que des temps de rafraîchissement un matin et de banter ou ya un pion vient de la part du seigneur et qu'il envoie au monde bantam et un pion vous connaissez les temps de rafraîchissement c'est ça le saint c'est ça le saint-esprit c'est toujours et après le saint-esprit vient après amen la parole de dieu est bonne je vois les temps avance c'est ça ma soeur c'est ça ma soeur l'étant est là nous voulons partir mais surtout ça vierge au yo aïe a battu promesse nous sommes cette vierge qui a reçu la promesse et de soutenir la promesse et nous marchons avec la promesse à nous parce que l'époux est parti nous préparer une place et il a dit quand je serai parti et après avoir préparé une place pour vous après avoir préparé une place je reviendrai je reviendrai pas pour vous chercher je reviendrai pour vous chercher vous voyez vous voyez pour l'anine et pourquoi est-ce qu'on va dans l'année ok là où j'essaierai là où je suis là où je suis là où je suis vous aussi vous y soyez donc les gens concernent les bisous donc ça nous concerne je vous voyez même la fille la fille qui se prépare la fille qui se prépare pour le mariage la fille qui se prépare pour le mariage elle doit observer sa robe sa chevelure pour voir si chaque chose est à sa place voilà mais tu veux pas aller comme ça en désordre mais toi tu es différente des autres filles à la fiancée la fiancée de la fiancée et on est l'épouse c'est toi l'épouse pas elle elle n'a pas la promesse parce qu'elle n'a pas la promesse elle vient pour te contempler t'admirer aujourd'hui ça sera pour toi mais ça ne concerne pas ça te concerne toi tu peux mettre même quatre miroirs un grand miroir devant toi et l'autre derrière et l'autre à droite tu te vois partout mais là où tu vois que ça ne va pas tu dis c'est comme ça c'est comme ça mais cet homme que vous voyez j'ai devenu vieux vous pensez que je suis né vieux non je suis né j'étais bébé aussi j'ai grandi on commence toujours bébé il faut qu'on bande à ton bande à toujours on a l'épouse sinon nous allons entendre les autres partiront dans l'enlèvement et tu restes là parce qu'aujourd'hui il y a le message il faut croire le message il faut croire le message mais le noyau du message jésus-Christ le propriétaire du message l'auteur du message vous l'avez laissé où je vais lire je vais m'arrêter voyez nous nous croyons comme ça regardez ici dans la prédication de l'homme des dieux il avait prêché ici à bruxelles frère olivier vient de me l'imprimer écoutez ce qu'il dit les gens du message il a prêché samedi 9 avril 19 aujourd'hui certains disent les noms pas moco bas au long si vous croyez le message Vos péchés sont pardonnés Vous êtes un enfant de Dieu Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit Non, non, non Pas cette semaine La semaine ne vient pas L'autre week-end, nous irons à Créphène C'est ces papas-là qui prêchent ici Il dit non, non et non Tu vas chercher ces gens, tu le sauras Leurs prédicateurs sont là Les croyants de ces histoires-là sont là aussi Aujourd'hui, certains disent Si vous croyez le message Vos péchés sont pardonnés Vous êtes un enfant de Dieu Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit Non, non et non Vous voyez ? Non, non Et non C'est quelque peu différent des Céla Il n'y a pas de grande différence Mais il faut être élu pour voir la différence Le salut de notre âme Le but qu'il y a amenabiso A eu lieu à la croix du calvaire Amen Il n'a pas été eu dans le message Pas par le message Et non pas dans le message Et non pas dans le message Mais le salut de notre âme Le salut de notre âme A eu lieu A eu lieu A la croix du calvaire A la croix du calvaire Ce jour-là Ce jour-là Si vous désirez être sauvé Vous devez croire en Jésus-Christ En tant que votre sauveur personnel Qui est mort pour vous Sur la croix du calvaire Vous voyez ? Vous devez croire que Dieu Était en Christ Réconcilia le monde avec lui-même C'est une chose d'être sauvé Et ça n'est une autre Que d'être conduit par le Saint-Esprit Pour avoir la parole de Dieu révélé Et comprendre les mystères du royaume des dieux Et comprendre les mystères du royaume des dieux Il y a beaucoup dans les assemblées Qui ne sont pas nés de nouveau Qui ne sont même pas nés de nouveau Qui ne sont même pas nés Qui ne sont même pas Il est seulement Cru Il n'est même pas nés de nouveau Il est dans la coura Il est dans la coura Il n'est même pas nés de nouveau Il est prédicateur Il n'est même pas nés de nouveau Il est la pasteur Il n'est même pas nés de nouveau Diagre est assemblée Il est diagre dans l'assemblée Il y en a beaucoup dans nos assemblées Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits Qu'est-ce que ça ? Elles disent simplement Nous croyons le message de leur C'est là suffit Nous croyons au message de leur C'est là suffit C'est ce qu'ils nous disent C'est tout ce dont nous avons besoin C'est seulement le message que nous avons besoin Pas autre chose Ce n'est pas vrai C'est tout ce dont nous avons besoin Frère Barlieu nous avait dit Si vous voyez Lorsque l'éditeur écrit Une prédication audio Une prédication audio C'est-à-dire C'est-à-dire là dans l'audio Cette personne avait crié C'est-à-dire en grand caractère C'est pourquoi on met en grand caractère Maintenant je lirai Il y a plusieurs personnes Qui ne sont même pas nés de nouveau Et disent simplement Nous croyons le message de leur Cela suffit C'est tout ce dont nous avons besoin C'est tout ce dont nous avons besoin Là il parle doucement Ce n'est pas vrai Vous avez besoin de salut Vous avez besoin du pardon de vos péchés Pas seulement croire le message Ce n'est pas vrai Mais vous avez besoin de salut Mais vous avez besoin de salut Vous avez besoin du pardon de vos péchés Vous avez besoin du pardon de vos péchés Amen Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean Vous lisez Mais à tous ceux qui l'ont reçu Elle leur a donné le pouvoir De devenir enfants des dieux Vous devez le recevoir Un autre frère fraîche Allume-moi là Je vais m'arrêter Alors mais nous ne sommes pas devenus enfants des dieux Il dit nous ne sommes pas devenus enfants des dieux Mais nous étions enfants des dieux Avant la fondation du monde Mais nous étions enfants des dieux Avant la fondation du monde Mais ça c'est une partie de la vérité Je dis ça c'est une partie de la vérité Ça c'est l'élection Ça c'est l'élection C'est la prédestination C'est la prédestination Mais tu n'étais pas encore là Mais tu n'étais pas encore là Cet enfant des dieux Mais tu étais prédestiné C'est différent C'est différent Il a lu Jean mais il veut interpréter de sa façon Nous sommes devenus enfants des dieux Quand nous sommes nés de dieux Tu deviens son enfant C'est ça Il t'engendrait Il ne t'a pas emprunté Non Tu es son enfant il t'engendrait Il dit mon fils est là Même mon enfant Avant qu'il soit mon enfant aujourd'hui Je ne le connaissais pas mais il était dans mes reins Maintenant il est sorti de mes reins Mais je ne le touche Dieu aussi la même chose Avant la fondation du monde Nous étions en lui Il fallait qu'on soit manifesté Qu'il puisse nous toucher Elle a donné le pouvoir De devenir enfant des dieux Vous devez le recevoir comme votre sauveur personnel Vous devez le Pas la recevoir Vous devez le recevoir C'est-à-dire l'homme Jésus C'est-à-dire l'homme Jésus Vous devez le recevoir C'est lui qu'on appelle ici la parole C'est cet homme de Galilée C'est cet homme de Galilée Vous devez le recevoir Vous devez le recevoir Et croire en son nom Et croire en son nom Amen Comme votre sauveur personnel Amen Et alors vous marchez par la foi Et non pas par la vie Nous marchons par la foi Nous marchons par la foi Et non par la vie Mais bientôt Mais bientôt Nous passerons Nous passerons De la foi A la vie A la vie Et vous pénétrez Plus profondément dans les choses de Dieu Tu peux pas pénétrer Pendant que tu es régénéré Mettons-nous des bons Nous allons nous arrêter Non Non C'est pas comme c'est là C'est pas comme c'est là Donc l'élection Donc l'élection Est la vérité biblique C'est la vérité biblique Et Moutou Hazard est élu Et cet homme qui est élu Doit confirmer son élection Doit confirmer son élection Par sa vie Par sa vie Par sa foi Par sa foi Par sa conduite Par sa conduite Par la réception de la vérité des diries Par la réception de la vérité des diries Un élu croit toute la parole Parce qu'un élu croit toute la parole Il n'est pas sur le même appelé Il n'est pas sur le même appelé C'est un élu C'est un élu Et il croit à la parole de la promesse Et il croit à la parole de la promesse Et il sort des dénominations Il sort des dénominations Et il suit la parole de la promesse Et il suit la parole de la promesse Et il reçoit l'esprit promis Il reçoit l'esprit promis Que Dieu nous bénisse Viens mon frère